C'est la journée typique Je crois qu'on a tous les mêmes gestes On met le sel le matin On démarre les brebis Alors où on a décidé de les mener Et puis on fait ça Après moi des fois je peux lâcher aussi les brebis Ils prennent le sel et je vois ce qu'ils ont envie de faire C'est jouable aussi En fait je prends toujours le pouls Pour moi je prends le pouls de mon topo Pour moi c'est ça l'important Comment il est, comment les trucs Le pouls de la ville Là, il y a un peu de maïs Que tu donnes le matin Donc tu vois que c'est des gros bicanes qui viennent après je pense qu'il est bête elle savent aussi voilà voilà elle boite tu vas l'attraper tu es là pour la soigner tu vois je pense qu'à un moment donné au plus elle laisse tranquille dans ce qu'elle est elle sait que tu es présent elle sait que tu as des chiens mais quand tu n'abuses pas de tes chiens et que tu les empêches de manger parce que tu viens d'alpages c'est trop vie ils sont là pour manger c'est pas ton chien qui est là pour travailler je sais pas j'essaie de leur amener vraiment ce que je pense qu'ils ont besoin j'aimais bien un vieux berger m'a dit Serge un bon berger c'est celui qui voit ses brebis ses brebis le voit pas j'adhère tu vois elle a besoin vraiment de des habitudes il suffit qu'elle a ses habitudes ou que tu m'ont difficulté ça la stresse tu vois on se rend pas compte quoi le stress c'est utile et donc voilà au plus tu vas être tranquille au moins tu les stresses et mieux tout le monde des fois ils passent une journée je les lâche ils passent une journée je monte bon là je peux pas c'est trop petit mais tu montes sur la crête et tu la regardes toute la journée pour moi les meilleurs moments de la journée c'est le soir pour moi les meilleurs moment de la journée c'est tu vois le soleil commence à tomber les brebis elles savent qu'elle m'ont rentré donc je me retrouve le ballon tu es tout seul dans le ballon en fait avec tes brebis t'es là c'est le soir une ou deux heures quand tu veux rentrer les brebis elles ne bougent pas pour ça moi souvent là l'été et tout je les rentre il fait nuit quoi je suis pas obligé de les rentrer quand t'as pas envie tu vois quand t'as toutes tes brebis que tu as comme là par exemple t'as pas envie de les toucher quoi tu vois le soir c'est pareil tu te dis voilà mais écoute il fait nuit bon allez j'y rentre et ça j'aime c'est bon 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 je pense qu'on a quand même un rôle super important surtout au niveau des alpages qu'on de pâtir sur les alpages, c'est surtout au même temps pour, si tu veux, les brebis comme elles mangent l'herbe, finalement quand tu neiges sur des endroits qui sont pentueux, etc., ça permet la neige de glisser. Et finalement, là, ils ont remarqué, là où tu ne fais plus pâtirer des brebis, en fin de compte, il y a souvent des avalanches. Et en fin de compte, tu as quand même un rôle qui est quand même hyper important dans les montagnes, par rapport à ça aussi. En plus, les bêtes, il fait trop chaud en bas, donc tu vois, je veux dire, c'est finalement un bon compromis entre, mais c'est bien qu'ils montent aussi les troupeaux et qu'ils profitent d'une herbe qui est différente ici, tu vois, et en même temps, tu arrives à mettre ton empreinte aussi et ça sert pour les gens en même temps sur l'environnement, ça sert, quoi, et je trouve ça super intéressant, quoi. Chacun y gagne, quoi. Et ce qui me plaît, tu vois, c'est que la nature, elle ne triche pas. Et puis en même temps, quand tu es dehors comme ça, tu sais, quand il fait beau, c'est génial, mais quand tu es sous l'orage, c'est là où tu prends réellement conscience de la puissance vraiment de la nature, quoi. Et je me dis que quand tu vis ces moments, quand tu ressens vraiment cette puissance qu'elle a, quand l'homme, lui, il croit qu'il est plus fort que la nature, je me dis que, tu vois, ils ne vont jamais atteindre, en fait, cette puissance, quoi, de la montagne, quoi. Voilà, je suis admiratif, je dis que, putain, tout ça, c'est naturel, tu vois, il n'y a pas la main de l'homme, voilà. Pour moi, ce qui me plaît vraiment, c'est, ben là, il n'y a rien, c'est vierge, ça, tu vois, voilà. On est là et on est sur un territoire qui n'est pas le nôtre et on rentre sur un territoire où il y a des habitants là-dedans et qui sont le chamois, qui sont le mouflon, qui sont le cerf, qui sont la biche et il faut arriver. Et ce qui me plaît en même temps, c'est que finalement, ces animaux, tu arrives et puis au bout de deux mois, trois mois, tu es là et le truc, il pâture, il est à 50 mètres. Tu as tes chiens, tu as tes brebis et le truc, il ne bouge pas. Et là, si tu veux, tu te dis, qu'est-ce qui peut t'amener ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Après tu sens la brubie quand elle a envie de rentrer, ça commence à mêler, tu te dis hop ça y est c'est l'heure où il faut, tu vois, je veux dire, même elle d'elle-même, tu vois, c'est comme quand elle chomme, à un moment donné ça pâture, ça pâture, et puis d'un coup, quand il y a une cible du tout haut, ça commence à mêler le truc de machin, ça commence à me pas se mêler, tu sais qu'elle m'a chômée, tu sais qu'elle m'a chômée. Aïe aïe aïe, là c'est attaqué la descente. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Oh mais c'est pas incroyable ça, tu vois. En démonstration de ce que je lui ai dit. En démonstration de ce que je lui ai dit. Oh c'est pas, oh, on est pas terminés. Aïe 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 aïe. Quoë! Merci.